L'histoire rassemble et ramasse mes deux livres de nouvelles, l'un que j'ai publié en 2002, Liturgie, et l'autre publié en 2006, Organe. Et ces deux livres de nouvelles, repris tel quel dans l'histoire, s'accompagnent d'une nouvelle qui s'intitule La Maison Centoire, qui avait été publiée chez Bleu Autour et qui était épuisée, et d'une autre intitulée Bon en émotions, qui elle, avait été publiée de façon très discrète et n'était plus accessible non plus. Et le texte qui donne son titre au livre s'intitule Histoire, c'est un texte qui ferme le livre et dans lequel il est question du rapport entre romans, nouvelles, nouvelles et romans et du passage que j'effectue constamment de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Alors, j'ai commencé par écrire des nouvelles. Les premiers textes que j'ai écrits, qui ont été publiés dans Liturgie, après mon premier roman, étaient des nouvelles. Parce que je pensais très naïvement, si tant est que je pensais d'ailleurs, mais enfin, quand j'ai commencé à écrire en 1996, je pensais qu'écrire des nouvelles était plus facile que d'écrire des romans. J'avais tellement peur que je craignais de ne pas tenir la distance. Vous voyez ? Voilà pourquoi j'ai commencé par des nouvelles. Je suis loin de penser aujourd'hui que c'est plus facile, évidemment. Et ce qui m'est apparu très vite et très très tôt, c'est qu'un texte, comme un coureur, avait sa distance. Et que, par exemple, ce que je développe dans une nouvelle de 30 pages, Jeanne, par exemple, ou Alphonse, qui sont respectivement les deuxièmes et troisièmes textes que j'ai écrits, donc 1996-97, vous voyez, tout à fait au début, ce que je développe là, pour moi en tout cas, a la forme idoine, la forme adéquate, la tension de récit adéquate, en 30 pages ou en 40 pages. En faire un roman serait du délayage inutile. C'est du moins mon sentiment, mon intuition forte. Et c'est en ce sens que je dis qu'un texte a sa distance, comme un coureur. Et que, intuitivement, au départ, quand j'ouvre un chantier, il m'arrive de ne pas savoir. En effet, il m'est arrivé de façon très forte de ne pas savoir. C'est-à-dire de penser, par exemple, que j'ouvrais plutôt un chantier de roman et de me rendre compte que, en fait, non, c'était plutôt une nouvelle. Ou l'inverse. L'inverse est vrai pour les pays, par exemple. C'est ce qui s'est passé pour les pays. Où je pensais ouvrir un chantier d'un livre de nouvelles qui eût été mon troisième livre de nouvelles, dont le sujet eût été la montée à Paris. En d'autres termes, s'arracher aux terres des origines et au milieu d'origine pour aller s'inventer ailleurs. On peut en faire des livres de nouvelles sur ce sujet. Et je pensais que c'était ça que j'allais faire. Et en fait, après avoir laissé poser le texte qui, dans mon esprit, s'intitulait le salon et qui racontait l'arrivée au salon d'agriculture, enfin les trois jours à Paris au salon d'agriculture, vécu par un père et ses deux enfants, après avoir écrit ce texte pendant un été et l'avoir laissé poser quatre mois et l'avoir relu à Noël, je me suis rendu compte, je me suis dit, au flair, je me suis dit, ça, c'est pas une nouvelle. C'est le seuil, le propos liminaire de quelque chose qui deviendra peut-être un roman. Donc, pas de théorie, à tâton, toujours à tâton. Mais en revanche, très très vite, dès ma première publication, mon premier roman, 2001, Le Soir du Chien, j'ai su un an avant qu'il allait être publié. Et dès que j'ai su qu'il allait être publié, j'ai éprouvé l'impérieuse nécessité d'écrire une nouvelle qui s'intitule Roland et qui reprend tout le dernier tiers du roman. J'ai laissé le roman tel quel, mais j'ai réécrit tout le dernier tiers sous la forme d'une nouvelle. Donc là, la nouvelle ne précède pas, elle suit. Vous voyez ? Bon. Lien très très organique aussi entre La Maison Centoire et Les Derniers Indiens. A l'origine, le texte de La Maison Centoire faisait partie du manuscrit des Derniers Indiens. Ce sont mon éditrice et ma lectrice qui m'ont vivement conseillé, voire qui m'ont acculé à la nécessité de le retirer, de le détacher. Voilà. Donc ce mouvement-là, il est constamment à l'œuvre comme des plaques tectoniques, vous voyez, qui bougent, s'emboîtent ou bien, enfin bon, ça je réinvente sans doute un peu l'histoire des plaques tectoniques, vous voyez, mais se soulèvent. Voilà. Bon. Je tente de suivre, d'être le greffier de tout ce qui se passe là. Je constate, je devine, je suppose, je suppute et je vois au bout de 20 ans d'écriture à quel point il y a une pulsation très très organique comme ça qui s'opère entre ce qu'on a coutume d'appeler nouvelles et ce qu'on a coutume d'appeler romans. J'écris des romans courts. Au fond, entre mots, Joseph et Alphonse et Jeanne, voilà, la lisière, si vous voulez, entre une forme et l'autre, il faut bien donner un nom, il faut bien dire si c'est de nouvelles ou romans sur une couverture. Il le faut pour des nécessités éditoriales et commerciales. Mais pour moi, c'est un même élan textuel.